Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un fusil automatique, vous l'aurez remarqué, c'est le fusil automatique de l'astre mort et franchement il est ultra stylé. Déjà il est imposant pour un fusil automatique, je trouve que l'avant est vraiment très très gros. Et voilà son camouflage un petit peu style guerre, on a rarement l'habitude de voir ça dans Destiny, mais en tout cas ça lui donne un petit côté très particulier. Donc c'est Extremophile 011, le fusil auto de l'astre mort et franchement il est plutôt sympathique, on peut le looter dans les colis de l'astre mort et vous allez voir qu'il envoie du pâté. Donc niveau cadence impact on n'est pas au max, on est plutôt sur quelque chose d'hybride entre les faibles cadences et les grosses cadences, on est vraiment entre les deux. Une portée pas dégueu, vous allez voir une stabilité plutôt très bonne, une recharge très bonne et 37 balles dans le chargeur. Alors j'ai souhaité vous montrer ce fusil auto en particulier parce que vous allez voir que j'ai des stats vraiment très très bonnes, donc déjà les viseurs classiques. Mais derrière j'ai munitions de gros calibre, donc c'est vraiment très sympa en PVP, toujours on fait plus bouger l'ennemi quand on lui tire dessus, très important et on a une petite augmentation de portée. Et j'ai deux augmentations de stabilité, donc équilibre idéal et contrepoids. Donc même si ça ne se voit pas dans les stats, contrepoids fait qu'on est quasiment proche de la stabilité maximale et vous allez voir que c'est très 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 pratique. Donc si on compare aux autres fusils automatiques, comme j'ai dit on n'est pas sur une max cadence, donc on ne sera pas au même niveau que la doctrine du passage. Mais on aura un petit peu plus de portée, pareil que l'arme musée, un peu plus de portée et d'impact, notamment que ces deux armes. On va se rapprocher énormément du Monte Carlo, donc on a un tout petit peu moins de portée mais un tout petit peu plus de stabilité. Trompez-vous pas, c'est grâce au contrepoids qu'on ne voit pas affiché directement dans les stats. Et ça va faire la différence. Et aussi on a 37 balles dans le chargeur, ce qui est plutôt agréable. Et munitions de gros calibre qui est très important. Donc au niveau, si on devait le comparer à un légendaire, le plus proche, ça serait la HL2 à con, le fusil automatique de l'ancienne bannière de fer. Là on est très très proche, vous voyez on a plus de stabilité, mais moins de portée. Mais voilà, on est vraiment très très proche, même cadence, même impact. Et la différence va être qu'on va avoir télémètre sur la HL2 à con, mais on va avoir munitions de gros calibre sur mon petit extrémophile. Et ça fait vraiment la différence. Donc déjà, extrémophile, ça m'intriguait un peu comme nom. Donc j'ai été voir un petit peu, c'est un organisme qui arrive à survivre dans un environnement tellement hostile que les autres organismes d'habitude ne survivent pas. Donc voilà, après c'est... Moi j'aime bien ces petites références à Destiny, où ils vont chercher un petit peu les mots. Et pour une fois qu'une traduction est plutôt bien faite, je souhaitais le souligner. Donc vraiment sympa, fusil automatique. C'est qu'au niveau des dégâts, on est sur quelque chose de très très classique pour ce genre de fusil automatique. Donc 20 dans la tête, 16 dans le corps. Donc on va tuer à une vitesse totalement normale et viable pour ce genre d'arme. Et ce qui va faire la différence avec cet extrémophile, c'est sa maniabilité et sa stabilité. Donc déjà au niveau du huiseur, aucun souci pour suivre l'ennemi. Elle bouge bien de gauche à droite facilement, de haut en bas facilement. Elle est assez légère, on se déplace bien avec. En tout cas, moi je trouve malgré son design qui est plutôt imposant. Vous le voyez même dans la vidéo, on voit qu'il est assez gros dans nos mains. Il a un gros gros nez. Donc après, ça plaira, ça ne plaira pas. Moi je trouve ça plutôt stylé. Ça change un peu des fusils automatiques de d'habitude. Donc très très bonne maniabilité. Très très facile de suivre l'adversaire. Et vous l'aurez remarqué, on est un tout petit peu moins bien emporté que d'autres fusils automatiques. Mais ce n'est pas très grave. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de stabilité. Et du coup, on va mettre énormément de balles. Et il y a quand même des duels mis longues distances. Quand l'ennemi ne vous regardera pas, vous allez réussir à les gagner. Et vous allez réussir à mettre des balles dessus. Alors que pour ce genre de fusil automatique, généralement, ce n'est pas pratique. Parce qu'avec un petit manque de stabilité, vous allez très très vite partir en cacahuète. Et ne pas pouvoir mettre toutes vos balles sur les ennemis. Sans être obligé de reviser à chaque fois. Là, ça va le faire. Vous allez pouvoir maintenir votre shoot même à mi-distance sur l'ennemi. Et ça met concrètement souvent à arriver de battre des impulsions à mi-distance. Et ça vient aussi de munitions de gros calibre. Donc munitions de gros calibre, j'en parle souvent dans mes vidéos. Et il faut vraiment que vous compreniez que c'est quelque chose de très important. Parce que quand on a l'habitude de tirer avec une arme, le fait de ne pas avoir le même mouvement de son arme que d'habitude et de bouger plus, va faire qu'on va mettre moins de balles. Donc quand on se fait attaquer par une arme munition de gros calibre, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude parce qu'on bouge plus. Et ça va être assez compliqué de mettre ses balles sur l'adversaire. Pour les revolvers, ça va parce qu'on tire coup par coup. Donc on a le temps de se rajuster. On doit se rajuster entre chaque balle. Mais pour les impulsions à forte cadence, par exemple, c'est très problématique. Pour les autres fusils automatiques, c'est plutôt problématique. Donc voilà. N'hésitez pas à essayer de la munition de gros calibre. C'est pas quelque chose qu'on ressent directement dans le shoot. Mais on le ressent souvent par la réaction des adversaires quand on est en duel, en face à face. Donc n'hésitez pas vraiment à tester les arme avec munitions de gros calibre. C'est très important. Donc là, l'extrémophile, franchement, avec 37 balles dans le chargeur, vous pouvez tuer une personne ennemie environ. Il vous faudra 25 balles pour tuer quelqu'un. Donc avec un petit peu de team shot, vous pouvez tuer deux ennemis d'affilée. Il n'y a pas de souci si vous ne vous regardez pas. Si vous vous mettez vraiment tout dans la tête, je pense que vous pouvez tuer deux ennemis à vous tout seul. Mais mettre toutes les balles dans la tête avec un fusil automatique, il bouge quand même un petit peu. Même si là, on est très proche d'une stabilité parfaite. Ça va quand même être compliqué. Donc voilà. Après, à vous de voir, moi, je vous conseille de recharger quand même après chaque duel, à part si vous avez deux ennemis en face de vous et que vous faites du team shot. Là, allez-y. Donc cette arme, franchement, j'ai été vraiment surpris, à la fois par sa maniabilité, sa stabilité, tout ça. J'avais déjà testé la hachette de Hacon que je vous ai montré en début pour comparer cette arme. Et j'étais un peu moins agréablement surpris par la hachette de Hacon. D'ailleurs, en ce moment, beaucoup de fusils automatiques ne sont pas utilisés tout simplement en PVP. C'est l'arme la moins utilisée en ce moment en PVP. Et je parie un petit peu sur une petite augmentation future des stats des fusils automatiques ou des dégâts des fusils automatiques de Bunky. Donc si vous avez des très bons fusils automatiques, gardez-les. Et qu'est-ce qui fait un très bon fusil automatique ? C'est tout simplement une stabilité très très bonne et une paire que, on va dire, plutôt sympa, comme contrôle de foule, comme munitions de gros calibre, comme support vital, par exemple. Et là, j'en ai un, finalement, donc je vous conseille de le garder. Donc ce n'est pas une arme qui, actuellement, va être cheatée. Elle va être bonne. Pour un fusil automatique, c'est déjà très très bien qu'elle soit bonne parce que, voilà, pour en trouver des bons en ce moment, c'est compliqué. Donc pour moi, elle vaut quasiment un Monte Carlo alors qu'elle est en légendaire. On est vraiment très très proche, comme je vous l'ai dit, un peu moins de portée mais plus de stabilité. Et du munition de gros calibre qui fait la différence. Donc si j'avais une note à lui mettre, je vais lui mettre un 8 sur 10. Et je vais la mettre de côté parce que, pour l'instant, en fait, c'est un 8 sur 10 pour les fusils automatiques. Et en espérant qu'il y ait un buff, si j'avais à la noter dans la méta actuelle, par rapport aux autres armes, si on la compare aux revolvers et aux impulsions, je ne lui mettrais qu'un 7 sur 10. Mais là, j'ai aussi les stades parfaites. Donc voilà, je vais la mettre de côté, je vais la mettre dans mon coffre. Et si vous avez des armes comme ça, n'hésitez pas non plus à le faire. Parce que si les armes sont rééquilibrées, il y a de grandes chances que les fusils automatiques soient réaugmentés. Donc surtout, ne passez pas à côté de ce genre d'armes. Ne les supprimez pas si vous avez de très bonnes pertes, comme je l'ai sur l'Extrémophile. En tout cas, j'espère que ce petit test vous aura plu. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! J'ai su prouver votre force. Bien joué ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501